Musique Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fonkoumè, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raiches, oeufs, poulets bicyclettes, huiles de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaires. Donc c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Chers amateurs de BLTV, bonjour, heureux de vous retrouver une fois encore ce week-end pour notre rendez-vous hebdomadaire, une semaine avec le Béninois libéré. Au menu de notre émission, la revue hebdomadaire du journal Le Béninois libéré, instant qu'Ozéry débat une virgule du côté du septembre triomphe pour s'imprégner des actualités du septembre triomphe. Sans transition aucune, suivez la revue hebdomadaire. Bonjour Justin et bonjour à nos amis internautes. Merci d'être toujours là avec nous et bienvenue à la revue hebdomadaire, la revue dans laquelle toutes les unes de la semaine vous êtes présentées. Et nous allons démarrer par la une du lundi 24 août 2024, où le journal Le Béninois libéré titre en mochette. Affaire Frère-en-Vie, drôle de communiqué du parquet de l'Omé. Le procureur se perd en conjecture et le journal précise qu'il veut tenter de coller au Bénin l'affaire JP ou Molou. Sinon, quelle preuve a-t-il de l'application de la personnalité béninoise dans l'affaire En-Vie ? En deuxième de une, fête des moissons de l'ECC El Santoriol d'Akobato dimanche prochain. Tout savoir sur le programme de la deuxième édition. En troisième de une, inauguration de l'agence Nobila Télécom à la Revive, un partenariat stratégique entre MTN Bénin et Nobila Investissement, pour une connectivité en continu. Le PDG Salifou Edraogo, l'acteur majeur de ce partenariat. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « Univers médiatique béninois, matin libre, célèbre, c'est nos d'étain ». La chaîne Matin Libre TV ML TV, officiellement lancée. Dans l'oreille droite de votre journal, « Messe d'inauguration de Pascal Chabikao », « Bir Tchané aux côtés de la famille éplorée ». Le journal met en manchette, sur la une du mardi 25 août 2024, décryptage de l'affaire Frère Roumvi. Voici les implications du communiqué du procureur. Les témoignages de l'invité sur PDG Tonde Motos, il salue les mérites de l'honorable Badamassi et Corvi. En deuxième de une, suspendue du parti Mouel Bénin, la réaction de Philippe Moucho Adagbé par rapport à sa sanction. En bas de page de votre journal, vous lirez « Coupure d'électricité imminente en raison de prédendue dette du Bénin envers le Nigeria », ce qu'il faut réellement savoir. Dans les colonnes de votre journal, « Feskwao 2024, atropo milite pour l'inclusion numérique des femmes à l'UAC ». Et pour finir, vous verrez dans l'oreille droite, « Tika 9 en 2025, les démarches du Bénin pour une fructueuse participation ». Mercredi 26 août 2024, le journal écrit en mochette « Budget de communication de la présidence togolaise a poussé le président Talon, une affaire de gros sous ». On comprend maintenant l'intérêt du Togo pour l'affaire Frère Mouvi. Le journal précise qu'un ancien ambassadeur du Bénin a reçu environ 100 millions de francs CFA pour payer la défense de l'ami du Togo, Steve Amosso. En deuxième de une, Après l'assurance, l'hôtellerie, le pétrole, l'énergie, le secteur des télécommunications, ça les fait Ouidraogo dans un soutien front à la rupture pour un Bénin mieux connecté. En bas de page de votre quotidien, vous verrez dons de marchandises et autres femmes vendeuses dans le 13e arrondissement de Cotonou, à trop pour œuvre pour l'automnisation des femmes. Dans les colonnes Sénégales, le président Bacirou Diomaïfaï envisage réviser la Constitution. Et dans l'oreille droite de votre journal, vous lirez « Police républicaine, un camion intercepté avec 1000 sacs de riz détournés à Quilibor ». Jeudi 29 août 2024, le journal écrit aux mochettes « 9e Assemblée générale du réseau des parlementaires pour l'évaluation du développement ». L'apnode a fait le point de 10 ans d'action en vue de renforcer son impact. Le journal mêlaçant que les travaux lancés par le président Vlavouni. En deuxième de une, vous verrez « Arrestation d'un commis à la déstabilisation de la rupture à l'international par des civils ». Doit-on blâmer ou célébrer ces jeunes patriotes ? La jeunesse béninoise se prépare à célébrer nos héros. En bas de page de votre journal, vous verrez « Infrastructure commerciale », Abdoulaye Biotchani inaugure le marché moderne de Glasoué. Dans les colonnes, vous verrez « En plus de la crétinisation des populations dans ses actions, le parti Les Démocrates accusé de n'être d'aucune utilité ». « Décès du roi de Pébillé, Badamassi, au nom du bloc républicain, présente les condoléances à la famille royale ». Et nous terminons cette revue avec « La Une du vendredi 30 août 2024 ». Ou le journal « Placade en manchette ». Déclaration dans le cadre de la festive à Moussou, à laquelle je joue la CSA Bénin, et la CGTB et l'UMSTEM. « Inauguration du marché international de Glasoué en deuxième de Hune, la joie et les exhortations de l'honorable Agua, acte majeur de ce joie. » En bas de page de votre journal, vous lirez « Inauguration de modules de classe bien équipés à l'EPP Itakara à Inpinley ». La Nocibe continue ses actions pour une éducation de qualité. Le journal précise que bientôt des kits scolaires et cassons-tables seront distribués dans plusieurs écoles. Dans la colonne de votre journal « Sécurité à Kalalé », trois braqueurs appréhendés par la police républicaine. continue en ligne dans l'oreille droite de votre journal « Les mises en garde du CNIN aux initiateurs ». C'est tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et soyez câblés. Merci, mesdames, pour cette présentation. Chers amis, Théodébiel TV, instant qu'aujourd'hui, le débat de ce week-end parlera de l'affaire Fréronvi. Et pour en débattre, je suis avec le directeur de publication du journal Le Béninois Libéré, Akilouyakou. Akilouyakou, bonjour. Bonjour, Justin. Bonjour, chers amis internet. Vous êtes en mode musulman aujourd'hui, hein ? Oui, bon, le week-end oblige et puis il y a un vendredi qui est évoqué. Comment a été votre semaine ? Oui, bon, comme je l'ai dit, chaque fois, c'est toujours une semaine chargée. Compte tenu de l'actualité, c'est vrai que le gouvernement est en congé. Des congés finissants, donc, mais quand même, le dossier que vous avez évoqué est toujours sur la table. Le dossier est toujours sur la table. Et je vais vous demander pourquoi ce dossier suscite toujours de débat aujourd'hui ? Oui, j'ai un souci de débat parce qu'au niveau du gouvernement, les gens veulent que le gouvernement parle. Mais pour le moment, aucun mot ne sort du côté du gouvernement. Certes, il y a des soutiens du gouvernement comme l'honorable Vachet de Guadamassi, j'ai dit le député honoré, vous voyez, c'est un corps vie. Voilà. Le silence du gouvernement, comment vous vous percevez ce silence-là ? Oui, bon, peut-être que certains peuvent qualifier ça d'un silence coupable, mais le gouvernement peut se dire que c'est une affaire qui est pendant devant la justice parce que l'audience prochaine, c'est pour le 7 octobre prochain. Peut-être que le gouvernement voudrait attendre que la justice se prononce avant de venir débattre. Mais cela n'excuse pas qu'à la reprise que le porte-parole puisse opiner, mais peut-être de manière succincte. Le gouvernement est accusé, il n'a rien dit pour le moment, et les centrales syndicales, les confédérations syndicales, ont fait sortir une déclaration, et vous avez parlé de ça le vendredi. Comment vous avez perçu cette déclaration ? Oui, en fait, dans cette déclaration, c'est que les centrales voudraient que le gouvernement puisse opiner. Le procureur de l'OMER qui a opiné, qui a sorti un communiqué. Maintenant, il fallait aussi, ils vont qu'on ait aussi un mot du côté béninois. Mais voilà que l'affaire est déjà devant la justice. Certes, les critiques vont de toutes parts, mais le gouvernement est dans un satu quo pour le moment. Donc peut-être que les gens diront qu'au niveau du gouvernement, nous sommes en conjurie. Peut-être qu'à la reprise, nous allons parler, nous allons revenir sur cette affaire. Nous parlerons, nous donnerons ce que nous pouvons, parce que l'affaire est devant la justice. Est-ce que si le gouvernement opine sur ce sujet, ça ne va pas entraîner la séparation ? Ou bien on doit influencer cette affaire qui est devant la justice ? Oui, c'est vrai qu'on prend toujours la séparation, des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire, la législative. Mais cela ne désengage pas le gouvernement d'opiner, mais de ne pas aller en profondeur par rapport à l'affaire. Le gouvernement peut dire, bon, oui, c'est vrai, il y a cette affaire-là, mais nous ne pouvons pas parler, parce que nous voudrons attendre que la justice se promène sur cette affaire. Alors, si le gouvernement parle comme ça, on dira que le gouvernement a parlé. Donc, il y a plusieurs manières de parler. Si vous voulez des mots, le gouvernement peut sortir des mots. Donc, voilà. Merci, M. le directeur de publication. Chers amateurs de BLTV, nous devons attendre le 7 octobre prochain pour connaître davantage sur cette affaire Fleur-en-Vie, Steve Amosou. On nous signale que le directeur régional a nous commandé en ligne pour nous livrer l'actualité dans le septembre 3 ans. Suivons-le. Bonjour, Justin. Bonjour, Akelou. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver sur votre télévision pour de nouvelles émissions, de nouvelles activités, de nouveaux reportages et tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, je m'en vais aborder une question que nous avons déjà, je dirais plutôt, dont nous avons déjà débattu ici, mais qui, pour moi, devient un peu trop long. Alors, il s'agit de quoi? Je dirais une mission nigérienne venue ici au Bénin, rencontrer les autorités béninoises pour discuter un peu d'une approche de solution pour finir avec cette crise-là. Bien, depuis, on s'attendait à une ouverture des choses. C'est vrai que, plus ou moins, il y a eu des petits signes annonciateurs qui ont permis de voir que, bon, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Bien sûr, étant donné que le bateau qui devait embarquer le pétrole nigérien est venu amouiller dans les eaux béninoises, a chargé et est parti. Un bon signe qui, effectivement, a permis de constater plus ou moins déjà un démarrage ou, j'allais dire, un signe annonciateur du dégel de cette crise-là. Mais depuis, c'est le silence plat par rapport à l'ouverture de la frontière. Alors, on dit souvent quand une réponse tarde à venir, c'est qu'elle est allée s'armer de meilleurs arguments pour revenir avec une réponse adéquate ou peut-être imparable. Alors, je pense que c'est le cap sous ce silence-là et pour moi, je souhaite que cette réponse soit positive pour que le Bénin et le Niger puissent finir avec cette crise-là, pour que les populations puissent reprendre leurs activités, pour que les deux gouvernements puissent commencer à communiquer diplomatiquement, économiquement et politiquement. Alors, donc, ce silence-là qui intrigue aussi beaucoup de personnes ici qui s'attendaient après cette rencontre des deux pays à voir, comment dirais-je, un peu plus tôt les relents ou les actions ou les actes du dégel de cette crise-là. Mais jusque-là, c'est le silence plat. Et donc, ça pose beaucoup de questions. Les gens se posent des questions et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça dure encore? Au regard de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu, les frais du Niger sont venus ici, nous allons parler. Et aussi, j'oubliais, il y a la Reine-Mais, il y a Gansou, je crois, si je ne me trompe pas, qui aussi a eu des initiatives. En fait, les communautés, toutes les communautés des deux pays essayent de mettre quelque chose en œuvre pour que cette crise-là soit conjuguée au passé. Ça montre l'importance de ces relations entre les deux pays, l'importance de la collaboration africaine. Vous savez, c'est un comportement séculaire parce qu'en Afrique, l'hospitalité africaine est reconnue. Et tout le monde sait qu'en Afrique, quand dans le temps passé, qu'il y a eu une crise, nous avons les formules, nous avons les manières, les meilleures manières pour trouver des résultats, des solutions à ce genre de situation-là. Donc, je pense que si jusque-là, rien n'est encore fait, je pense que ce qui vient est forcément positif. Donc, j'encourage nos deux autorités, je veux parler de ceux du Bénin et ceux du Niger et de tous les autres pays d'ailleurs qui nous entourent puisque nous sommes des frères, nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et nous devons la main dans la main construire notre continent qui est le continent, je ne dirais pas pas de l'avenir, mais le continent d'aujourd'hui et de demain parce que, comme on le dit, la plus forte jeunesse se trouve en Afrique. C'est une force, c'est un pouvoir que nous avons, un pouvoir qu'on nous envie et donc, nous ne nous laissons pas diviser, nous ne nous laissons pas manipuler, travaillons sur nous-mêmes, laissons derrière les querelles pour que nous puissions construire notre continent car rien de bon ne se construit dans la désunion, rien de bon ne se construit dans la manipulation, la destruction, travaillons ensemble pour que demain soit meilleur pour le continent car la jeunesse a soif d'un continent développé où elle pourra travailler et cesser d'aller mourir dans les eaux de la Méditerranée. Donc, voilà le message que j'avais à lancer aujourd'hui en rapport effectivement avec les relations entre le Bénin et le Niger. Je vous ralentine. Merci à nous pour cette présentation. Chers amis, à l'intérieur de Biel TV, nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer notre instant Kouzeri débat et pour cette seconde partie, nous abordons un sujet important. Il s'agit de les tontines en ligne, je vais dire monsieur le directeur de publication après ICC, Kamerushil, Kinet, les tontines en ligne pour y faire toujours. Pourquoi ça pour y faire toujours ? Oui, peut-être que les gens sont en train de gagner. Quand un truc marche, ça veut dire qu'il y a certains qui gagnent et quand certains gagnent, ils attirent d'autres, ils se disent que c'est facile de gagner. Mais ici, au niveau de ces tontines en ligne, il faudra que les gens puissent, c'est quand les gens recevront des conséquences de ces tontines en ligne qui sauront qu'il y a un piège qui est là parce que ceux qui ont fait ICC service, qui sont les victimes de ICC service de Kamerushil, Kinet et autres sauront qu'il ne faut plus aller dans ce truc-là. Déjà, il y avait eu des hauts niveaux du ministère de la microfinance des mises en garde par rapport aux Adorbaïs qui prolifèrent. Oui, et récemment, même le Sénine a fait sortir des affiches pour interdire ces pratiques-là. Oui, c'est normal parce que quand ces affaires-là deviennent nombreuses et qu'il y a beaucoup de pertes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de victimes, c'est souvent l'État qui est accusé. Donc, déjà, l'État est en train de prendre des gardes à travers le Sénine pour dire « n'investissez pas là-bas ». Si vous investissez, vos souris risquent de disparaître. Parce qu'il y a certains, dès qu'ils savent que vous avez déjà investi, dès qu'il reste le seul mois, les gens disparaissent avec vos souris. Et là, si vous êtes en ligne, vous n'avez plus la chance de récupérer la personne qui gère ce continent-là. Et puis, nos frontières sont poreuses. Après, vous pouvez se dilapider ou bien aller dans un coin, dans un petit village et puis ils bouffent les souris qu'il a récupéré. D'accord. Et quelles sont les conséquences de ces activités illégales ? Oui, en fait, quand on parle de conséquences, c'est que certains, vous aurez beau sensibiliser, il y aura des gens qui vont investir. Et comme on dit, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc, peut-être qu'ils n'ont jamais été victimes, peut-être que c'est quelqu'un qui a investi et qui a gagné beaucoup en se disant que là, ça marche. Maintenant, ceux qui ont déjà reçu un coup se diront que non, il y a des pièges. Donc, le CENI continuera à faire des affiches, à faire des sensibilisations de même que le ministère chargé, Joachimicot Finance, à faire des annonces en disant que n'investissez pas là-bas. Parce qu'il y a un moment où moi, j'avais eu à faire une enquête par rapport à cette entine en ligne et j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses. J'avais fait une investigation. Et ça m'a amené à aller jusqu'au niveau de ce centre-là qui s'occupe de donner des accréditations aux structures chargées de faire des tontines. Mais là-bas, ce n'était pas des tontines en ligne. Donc, c'est cette structure-là qui accrédite ces structures-là. On les appelle les SDF, système décentralisé, financier décentralisé, SFD, système financier décentralisé. Donc, ce sont eux qui leur donnent des accréditations pour dire si vous investissez au niveau de ces SFD-là, les sous peuvent être garantis. Donc, vous pourrez, en cas de problème, récupérer vos sous. Maintenant, si vous allez au niveau des tontines en ligne, quitte à vous de gérer les conséquences qui interviendront. Là, ça ne sera plus l'État parce que l'État aura déjà ses gardes fous pour vous avertir en disant n'allez pas là-bas. Tu trouves une structure plus crédible. Les banques, c'est vrai que les gens n'ont pas la possibilité d'aller là-bas. Certains se diront, mais il y a d'autres structures où les gens peuvent investir, comme les SFD, qui sont plus sécurisés. Parfois, des gens font des tontines en ligne et ils ne se connaissent pas et des gens suivent. Les gens suivent avec leurs sous. Maintenant, si on se connaît bien dans un groupe, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en ligne? Peut-être que je suis à Porte-Nouveau, je suis à Cotourou, mais quand même, je sais que c'est vous, c'est toi, c'est lui. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça en ligne? Est-ce que c'est illégal, ça? Bon, de toute façon, c'est illégal parce que l'État déconseille cela. Si vous vous entêtez et que vous dites que quelqu'un, vous connaissez tous les mêmes, quitte à vous, dès qu'un d'entre vous aura un souci et qu'il va fuir avec vos sous, vous avez raison de ça. Vous n'allez pas vous plaindre au niveau de l'État en disant que vous avez fait des tontines en ligne parce que, comme on le dit, nous n'est censés ignorer la loi. Donc, on vous dit, n'allez pas au niveau des tontines en ligne, mais vous trouvez que vous êtes entamé. Mais un ami peut faire défection. Et s'il fait défection, vous l'endossez les conséquences. S'il est parti avec 29 mois sur 30, alors là, vous perdez tout ce que vous avez eu à investir. Une question pour finir. Oui. Tontine en ligne ou vient l'auto ? Bon, de toute façon, Tontine en ligne, je t'ai déconseillé. L'auto, au moins là-bas, il y a l'État qui est là. Il y a vos garanties, tout est là. Vous pouvez aller jouer, mais l'État est de ce côté-là. Je pense que là-bas, c'est plus sécurisé et plus réglementé. Donc, pour ceux qui font l'auto, au niveau des structures de l'auto, ils sont accrédités par l'État. Donc, ça, c'est plus sécurisé ou reconnu par l'État. Donc, il n'y a pas assez de soucis. à vous de vous empêcher, d'aller. Si vous pensez que vous allez réaliser votre vie à travers l'auto, vous avez le libre choix. La vie a un choix. Vous avez le libre choix avec l'auto. Chers amateurs de Biel TV, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon mois de septembre à vous. Sous-titrage ST' 501